Voilà, donc comme a dit, comme a présenté Lucef, on est content d'être ici pour apporter l'aspect un peu de process et de production et d'abord sur le marché, notamment la région dont on est responsable, qui inclut bien évidemment le Maroc et tous nos pays voisins. Donc, je vais commencer par... j'essaie juste de passer des slides. Donc là, c'est pour commencer une petite intro et je souhaiterais vraiment commencer par un rappel sur l'importance des vaccins. Donc, je voudrais rappeler à tout le monde que les vaccins sont probablement l'une des meilleures inventions humaines. C'est une contribution majeure à la santé mondiale globale. Donc, les vaccins aujourd'hui préviennent plus de 3 millions de décès chaque année. Et les vaccins permettent aussi d'éradiquer totalement certaines maladies comme la variole et nous sommes très proches d'éradiquer complètement aussi la polio. Grâce à des programmes intensifs de vaccination, donc aujourd'hui, il ne reste plus que 2 pays dans le monde qui ont avec la polio. Donc, là, par la suite, si on regarde un peu le pipeline, déjà les vaccins, ce n'est pas un vaccin, c'est une préparation biologique administrée à un organe vivant. Et le but, c'est vraiment de simuler une réponse immunitaire et de développer dans le corps une immunité adaptée, protectrice et relativement durable contre les maladies données. Donc, il existe différents types de vaccins. Donc, ça dépend de l'antigène et du vecteur utilisé pour délivrer l'antigène. Donc, ça peut être un virus, ça peut être une bactérie. Donc, on a aussi des vaccins vivants inactivés, recombinants, les vecteurs bactériens, les vecteurs viraux et ce qu'on appelle les neuromoditis. Donc, ça inclut les vaccins à base d'ATF et d'ARF. Donc, les technologies d'administration par vecteur viraux, aujourd'hui, c'est ceux qui dominent, si on veut, le marché des vaccins. Cependant, les systèmes d'administration dans le monde viral, c'est ce qu'on voit, on va dire, c'est un peu ce qu'il y a à la hausse, quand on regarde les pipelines et l'étude de marché. Donc, quand on regarde le pipeline spécifiquement pour le Covid, on a, en phase clinique seulement, plus de 26%, on va dire, 26% spécifiquement sont des vaccins à base d'ATN, plasmidique ou d'ARF et des sagés. Donc, cette présentation, aujourd'hui, je vais me concentrer un peu plus sur les vaccins, on va dire, prometteurs qui représentent les next generation. Donc, ça inclut aussi les vecteurs viraux, bien évidemment, comme on sait que ça a aussi permis d'avoir des vaccins rapidement pour l'adénovirus. C'est des procédés qui sont bien établis, bien connus, robustes, un peu plus anciens que les vaccins à base de nucléotacide. Et donc, on ne peut pas fermer les yeux non plus sur le fait que les vaccins à base d'ARN ont permis d'entrer dans les essais cliniques avec une rapidité exceptionnelle, donc seulement deux mois après la détermination de la séquence d'ARN du Covid au début de la pandémie. Donc, pourquoi on garde un petit focus sur les vecteurs viraux, notamment l'adénovirus ? Donc, c'est une technologie assez mature. Cependant, on n'a pas tant de vaccins que ça qui sont aujourd'hui approuvés dans le marché. Donc, pour le moment, il existe deux vaccins à base d'arN du Covid qui sont approuvés sur le marché. Et donc, le premier a été approuvé en 2007. C'était développé par Camzino et le deuxième, c'est Yannsen et les deux, c'était en réponse à la pandémie d'Evola en 2014-2015. Donc là, c'est... Je vois que les slides ne bougent pas, en fait. Je ne sais pas, Yusuf, si tu es encore en amont, si tu pourrais... Ça bouge, hein, de nos côtés. D'accord. OK. OK. Donc, si on veut résumer les systèmes d'administration des vaccins aujourd'hui, où les technologies utilisées, on peut les diviser en viraux et non viraux. Donc, les vecteurs viraux utilisés pour les vaccins, leurs avantages et désavantages. Donc, comme j'ai dit, c'est des technologies déjà approuvées. On connaît l'efficacité. On connaît plus ou moins les effets secondaires. Là, si je parle du chrono-adénovirus, c'est que c'est le vecteur viraux utilisé pour les vaccins. Et en termes de profit d'inocuité, donc, ça a été amélioré durant les dernières années. Bien qu'ils soient encore sensibles à l'immunogénésité, aux effets secondaires auxquels il faut faire attention, il faut faire des études cliniques bien intensifiées. D'un autre côté, donc, si on prend les systèmes d'administration non viraux, qui inclut, donc, le plasmide, l'abdème plasmidique et l'ARMS AG, donc, c'est considéré, allant un profit d'inocuité, beaucoup meilleur que les vecteurs viraux. Donc, ils sont beaucoup plus sûrs, notamment l'ARMS AG. Et donc, la différence entre les deux, notamment, c'est que, par exemple, les vaccins ou les thérapies à base d'ADN n'ont pas besoin de... Pour le moment, ils sont injectés, comme on dit, nus. Donc, ils n'ont pas besoin de nanoparticules ni rien. Et surtout là, ce qu'on voit, c'est l'administration par électroploration, donc, c'est des méthodes physiques. D'un autre côté, l'ARMS AG, le challenge, aujourd'hui, on va dire le plus gros challenge, c'est d'avoir un système de délivrance efficace, donc, ce qu'on appelle les nanoparticules. Maintenant, si je passe à l'état du marché des vaccins, notamment pour le Covid. Donc, comment c'est l'énorme impact qu'a eu le Covid, que ce soit au niveau économique ou humanitaire, nous a conduit vraiment à évoluer des plateformes technologiques, vaccinaux, ce qu'on appelle de nouvelles générations, et qui a vraiment ouvert la porte vers du nouveau paradigme pour accélérer le développement des vaccins et pouvoir arriver à une réponse rapide en termes de vaccins pour répandre rapidement aux pandémies. Donc, les deux plateformes nouvelles, on va dire, qui n'étaient pas connues avant la pandémie, c'était l'ADN et l'ARM. Donc, à nouveau, l'ARM, c'est la technologie qui a permis de développer le premier vaccin qui est rentré en essai clinique. Et aujourd'hui, si on regarde Pipeline, donc, au total, là, c'est les données du WHO qui datent du 11 juin, dans le cas de jour. Et les chiffres montrent clairement qu'actuellement, nous avons 102 candidats vaccins qui sont en développement clinique. Et quand on regarde en plus en détail les modalités, nous avons 16% qui sont pour l'ARM et 10% qui sont des vaccins à base d'ATN. Et donc, 15% pour les vecteurs viraux non répliquants, notamment l'ADN virus. Et nous avons 184 candidats supplémentaires qui sont en train d'être évalués pour les essais précliniques. Et ici, à nouveau, on trouve 13% pour l'ARM, 9% pour l'ATN et 11% pour les vecteurs viraux. Donc, même si on voit, donc, au total, aujourd'hui, nous avons 17 vaccins qui sont approuvés, donc au moins un pays. Et si on regarde, donc, là, c'est les chiffres totaux, donc, ça n'applique pas ceux qui sont approuvés. Donc, on voit bien aussi que la majorité, on a plus de 30% pour les vaccins à base de sous-unités protéines. Mais quand on regarde, il y a des candidats qui sont prometteurs, nous n'avons, il n'y a aucun vaccin de cette catégorie-là qui n'a atteint la phase 4. Donc, nous avons des vaccins en phase 2 qui sont approuvés uniquement que dans deux pays. Par la suite, on a les vaccins en virus inactivés, donc, c'est la méthode, si on veut, conventionnelle, classique. Ça a permis de... Donc, on voit ici les deux plus prometteurs, donc on a Sinopharm qui est en phase 4. Et on a Sinopharm, donc, il y a deux vaccins, celui de Beijing qui a été approuvé dans plus de 47 pays, et celui de Wuhan, il a été uniquement approuvé dans un seul pays. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va un peu plus rentrer dans les détails, dans les vaccins qui sont un peu plus prometteurs, qui ont perdu vraiment une réponse plus rapide, qui ont fait leur preuve pendant cette pandémie. Et donc, on est face au vecteur viraux, donc l'adénovirus et l'ARM. Donc, pour les plasmides, c'est une technologie nouvelle, ça a beaucoup de bénéfices. Cependant, jusqu'à nos jours, aucun vaccin n'était approuvé, même avant la pandémie. Donc, les vaccins à base de plasmides sont uniquement approuvés chez les animaux et les plantes aujourd'hui. Mais cependant, quand on regarde pipeline, c'est en croissance. Et les études de marché montrent que la croissance, ce sera encore plus important, même quand on regarde les essais cliniques, et même ce qui est dans pipeline de la recherche et les patients qui sont en train de sortir. Donc, ici, on va se concentrer un peu plus sur l'ARM, vu que c'est un peu un accent, un sujet qui est d'actualité et qui intéresse beaucoup de gens, c'est ce qu'on appelle « the hot topic ». Et donc, si on regarde l'application, alors, en quoi c'est utilisé ? Donc, je voudrais juste rappeler que, c'est vrai que, pour le moment, on a entendu parler que pendant la pandémie, mais c'est une technologie qui n'est pas récente. Donc, ça a été découvert il y a 60 ans. Et cependant, le concept de l'ARM en tant que TNAPI ou vaccin n'a été conçu qu'en 1989. Et depuis lors, il y a eu de nombreuses recherches et des efforts qui ont été faits, qui sont en cours afin d'explorer encore mieux le potentiel de l'ARM en tant que médicaments et vaccins. Alors, c'est ce qui explique un peu les chiffres que vous voyez, les nombres d'applications qu'il y a. Donc, aujourd'hui, l'application de l'ARM est une vague des thérapies de remplacement protéique à différents traitements de maladies, donc de « gene editing », donc des modifications génétiques, ce qui fait partie des thérapies géniques, les proclamations cellulaires, les traitements de plusieurs maladies, comme des maladies cardiovasculaires, neurologiques respiratoires, mais surtout les maladies par le cancer et aussi les maladies infectieuses en tant que vaccin. Donc, il y a aussi diverses applications qui devraient rentrer en clinique et ça représente plus de 25% du pipeline pré-clinique, mais à nouveau, la principale application aujourd'hui reste vraiment pour les maladies infectieuses en tant que vaccin, avec vraiment plus de 43% du pipeline pour les essais cliniques qui sont dédiés à l'ARMSAG. Maintenant, si on regarde les principaux acteurs aujourd'hui du marché de l'ARM, donc c'est vraiment gouverné par Moderna, Biotech et Curva, qui occupent près de la moitié des parts du marché et tous les trois s'appuient vraiment sur une solide stratégie de partenariat. Donc, ça dit bien sur l'importance de partenariat et de collaboration afin de faire avancer les choses, on va dire. Donc là, on peut passer à la partie production. Donc, je vais vous donner, sans rentrer trop dans les détails techniques, une overview sur comment on fabrique ces vaccins et quels sont les challenges aujourd'hui, la faisabilité aussi. Donc, si on commence par l'adénovirus, donc pourquoi nous utilisons l'adénovirus comme vaccin ? Donc, tout d'abord, l'adénovirus peut essentiellement entraîner une réponse immunitaire. Donc, il est capable de provoquer une large réponse immunitaire. Et donc, il est utilisé comme un vecteur messager pour transmettre la protéine d'intérêt. Donc, c'est un peu comme ce qu'on est utilisé maintenant dans les thérapies génétiques. On utilise un vecteur viral pour transmettre un gène et corriger un défi génétique. Sauf que là, le but, c'est vraiment d'introduire une nouvelle antigène spécifique à l'adénovirus qui cause la maladie et avoir une réponse immunitaire. Cependant, l'adénovirus, c'est un virus qu'on rencontre beaucoup. Donc, c'est un virus suivant. Et du coup, il y a le risque de ne pas avoir une réponse immunitaire dans certains cas, si on a déjà rencontré ce virus. Donc, si on utilise ce vaccin, il y a le risque, si on a déjà rencontré dans notre vie, que notre corps bloque le virus. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des besoins d'avoir plus qu'une dose. Et aussi, le besoin, dans certains cas, d'avoir utilisé un vecteur différent comme un boost. Donc, ça, c'est la stratégie aussi qui a été adaptée par l'université d'Oxford qui consiste à utiliser un vecteur différent, donc le vecteur sinien, qui, lui, n'est pas un vecteur humain. Et donc, on a moins de chances de l'avoir rencontré dans notre vie et donc qu'il serait plus efficace. Un autre avantage en plan de virus, c'est le profil de sécurité au projet d'une opté. Donc, ces dernières années, on a pu établir des essais et étudier le niveau de safety de ce virus. On a de plus en plus de technologies pour développer ce vecteur viral au milieu des cellules de façon à ce qu'il soit non réplicatif. Et donc, de toute évidence, il est nécessaire d'avoir des essais cliniques intensifs pour montrer, comme c'est un requis au niveau réglementaire, qu'il faut prouver par des essais rigoureux que le virus n'est pas réplicatif et qu'il ne pourra pas causer des effets secondaires dans le corps humain. Donc, en gros, il faut montrer que le virus n'est pas compétent réplicant et qu'il n'y en a pas, en tout cas, dans le vaccin. Dernier avantage, c'est au niveau production. Donc, on a assez de recul, assez d'expérience et assez de technologie pour produire l'adénovirus en tant que vaccin. Que ce soit au niveau des bioréacteurs, en suspensant, qui facilitent la production à large échelle, etc. Donc, c'est un autre avantage, même s'il y a encore quelques améliorations à faire au niveau du titre final, si on veut, le nombre de virus qu'on obtient pour subvenir aux besoins et pouvoir répondre vraiment aux besoins en tant que nombre de doses de vaccin. Donc, ici, c'est juste une overview où le process, comment on fait pour fabriquer l'adénovirus, donc le vaccin. Donc, si vous voulez, on pouvait considérer le procédé de fabrication en trois étapes. Donc, la première étape, c'est la fabrication même du virus, ce qu'on appelle la stream. Ensuite, il y a les étapes de purification où il faut purifier le virus puisqu'il est produit dans des cellules, donc il faut bien le séparer de tous les débris. Donc, plusieurs étapes de purification. Et ensuite, on a la formulation. Donc, c'est l'étape où, Joseph, il a parlé de la partie l'infinition qu'il peut y avoir. Souvent, le bol qui consiste à, il s'arrête à la fin de la purification. Ensuite, il peut être transmis, envoyé à d'autres sites afin qu'ils soient formulés dans le formulé. Donc, c'est ce qu'on appelle le philatumisme, l'étape finale. Donc, le process consiste en production cellulaire. Ensuite, comme c'est un virus assez petit, donc il y a moins de contraintes au niveau de filtration stérilisante, etc. Donc, il y a quand même quelques considérations à prendre. Donc, j'ai dit, le titre peut être amélioré. Et il y a différentes étapes, différentes façons d'améliorer ce titre qu'aujourd'hui, on a la chance de connaître et de maîtriser et d'avoir vraiment des technologies de point qui peuvent répondre à ces challenges-là. Maintenant, si on passe aux places mi-DNA, aux vaccins à base d'ATF. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y en a aucun qui a été approuvé encore pour le COVID, même si on a pas mal qui sont en train de développer, qui ont montré de bons résultats. Cependant, donc, c'est quoi les avantages ? Donc, c'est la facilité de production. On est capable d'avoir de bonnes quantités d'ATN. Le process est assez simple. On connaît aussi, c'est pas un process nouveau. Je vais m'en préparer sur le process. Donc, c'est un process factérien. Les contraintes au niveau de la production, c'est surtout le fait de choisir la bonne forme de l'ATN, de réussir à la purifier. Donc, le niveau de sélection, le niveau de l'usine, c'est moins contraignant que si on parle de vaccins inactivés, etc. Les effets secondaires, les données jusque-là qu'on a, sont moins importantes que d'autres vaccins. Par contre, donc, aujourd'hui, on est en train, on parle encore de la contrainte d'avoir un taux de transfection efficace. Donc, l'hymogénité aussi, parce que comme on parle d'ATN, ça veut dire que ça pénètre la cellule, ça va jusqu'au nucléus. Donc, il y a encore ce risque potentiel d'insertion de mutation qui est caractérisé, même si aujourd'hui, la technologie, la façon dont on fait le design de la séquence fait en sorte qu'on n'a vraiment pas des plasmies qui sont très sûrs. Comme dit, voilà, il y a encore beaucoup de challenges autour de cette technologie innovante. Donc, on n'a toujours pas de moyens très efficaces, on va dire, pour bien séparer cette forme finale. On a encore quelques challenges au niveau de la production. Et aussi, la manière, et le plus grand challenge, on va dire, c'est d'injecter et d'arriver à délivrer l'ATN au site. Aujourd'hui, comme j'ai expliqué au début, c'est plus des méthodes techniques comme électroporation et autres. Et donc, là, le plus gros du boulot qui se fait aujourd'hui, c'est vraiment pour trouver des manières plus efficaces pour délivrer l'ATN de façon sûre, au site où on veut au niveau du corps, sans qu'il soit dégradé par notre corps et d'une façon efficace. Donc, si on regarde le process, le process, comme ce que j'ai montré juste avant pour l'adénovirus, il est pensé de trois principales étapes, si on veut. Donc, d'abord, fabriquer le plasmide. Donc, ici, contrairement au vecteur virou, c'est une production bactérienne. On produit le plasmide. Ensuite, on doit casser les bactéries pour récupérer ce plasmide. Ensuite, la purification, l'étape de purification, on cite à nouveau de différentes étapes de purification, comme pour l'adénovirus. Ça peut être de la clarification, de la TFF, de la création tangentielle, de la chromatographie. Puis, on a l'étape de formulation, où on a final finish. Ici, les principaux challenges, si on veut parler du process en lui-même de production, c'est plutôt la viscosité de l'ADN. Donc, ça peut encambrer un peu ou rendre la purification, la filtration un peu difficile. Et aussi, voilà, les différentes formes d'ADN qu'on obtient à l'ADN. À savoir, l'ADN est aussi utilisé comme matière première pour la fabrication des vaccins ARN. Donc, c'est le même process que vous voyez ici qui sera utilisé pour produire des plasmides pour l'ARN. Et dans ce cas-là, on a moins de contraintes, on va dire, en termes de formes d'ADN. À savoir, à la fin, on obtient trois différentes formes d'ADN. Et c'est une forme spécifique qui s'appelle support coil form, où on a le plasmide circulaire en entier. Les autres sont un peu coupés d'un côté ou des deux côtés. Ces formes-là peuvent être utilisées pour l'ARN, mais pas quand on parle d'un ADN pour vaccin qui va être injecté directement chez l'être humain. Donc là, je passe un peu à ma modalité de vaccin préférée, si on veut, qui a un peu révolutionné le monde des vaccins. Donc, la technologie de l'ARN est sagée. Donc, l'ARN, il offre plusieurs avantages extraordinaires par rapport aux vaccins conventionnels. Tout d'abord, ils offrent un meilleur profil de sécurité, ou de l'équité. Car ils n'entrent pas dans le noyau, ils agissent plus au niveau du cytotase de la cellule, donc de ne pas s'intégrer dans le génome. L'ARN, il a une demi-vie, si on veut, adaptable. Donc, la production aussi, en termes de temps, si on veut, pour fabriquer un vaccin ARN, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus courte que les autres vaccins. Donc, c'est notamment dû au fait qu'il n'y a pas de cellules. C'est un process entièrement synthétique qui consiste juste à mélanger et faire des réactions enzymatiques. Donc, le design est assez simple. Donc, une fois qu'on a la séquence, si on veut, de l'antigène qu'on va produire, le process peut aller très vite pour mettre en place. Et donc, ça permet vraiment de gagner en temps et c'est une solution idéale, si on veut, pour répondre rapidement aux pandémies. En termes de coût, c'est moins cher aussi vu que toute la production consiste plus à avoir des enzymes. et donc, quand on parle de vaccins, on parle de grand volume et ce qui permet qu'on grabe en grande entité. Et en grand volume, ça permet vraiment, en termes de coût, d'être plus intéressant que les autres vaccins. Et enfin, on a la flexibilité. Et ça, c'est dû au fait qu'avec une plateforme ARN, on peut répondre à n'importe quelle pandémie. Juste en modifiant la séquence de l'ARN, on garde la même unité de production, le même process, avec quelques adaptations au niveau des nanoparticules qui sont nécessaires pour la formulation. Mais voilà, ça permet vraiment une grande flexibilité, pas seulement pour des pandémies, mais pour n'importe quelle maladie qu'on voudrait traiter. Maintenant, évidemment, cette technologie, elle a encore des challenges, vu que c'est encore nouveau sur le marché, qu'on n'a pas assez de recul ou de process qui sont au niveau industriel. Donc, on a aussi la stabilité de l'ARN qui, en présence d'ARN, c'est ce enzyme qu'on a dans notre sang, et qui sont présents un peu partout, sur les mains, etc. Dès qu'on touche l'ARN, il est capable, il se dégrade dans quelques secondes. Donc, c'est un peu un challenge au niveau de la production. Il faut faire très attention à tous les éléments qui rentrent en contact avec votre vaccin. Il faut que ça soit avec ce qu'on appelle des clés ARN-S-free. Donc, il n'y a pas d'ARN dans les produits, etc. Donc, là, aujourd'hui, on a de plus en plus de produits qu'on voit qui sont avec ces clés-là, qui sont ARN-S-free, qui permettent vraiment de produire ces vaccins avec des grades GMP adéquats pour l'industrialisation. Le deuxième challenge, si on veut, c'est le fait que l'ARN est exogène, donc, qu'ils induisent peu d'arbures des réponses unitaires indésirables. Donc, c'est surtout lié aussi au tout importé lié à l'ARN-S qui peut aussi y avoir, qui peut générer des réponses unitaires indésirables. Donc, c'est aussi un domaine qui est en train de s'affiner, mais avec des étapes de purification efficaces, on a réussi à avoir des vaccins au final très safe à ce niveau-là. La troisième challenge, si on veut, c'est l'efficacité de moyens de délivrance. C'est ce qu'on appelle les nanoparticules. Aujourd'hui, les plus utilisées, c'est les nanoparticules à base de lipides ou de polymères. Cependant, voilà, il y a eu des contraintes. Vous avez dû entendre parler du stockage à moins 80, à moins 20. Ça, ça ne vient pas de l'ARN, en fait. Ça vient plus de la nanoparticule qui a besoin de ces conditions-là. Elle a besoin souvent d'être stockée à des températures très basses. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de travail qui est fait sur ça et des nanoparticules en mouvement de l'ARN qui peut être très stable à température ambiante. Donc, il y a aussi le challenge d'avoir des nanoparticules qui permettraient d'atteindre des sites dans notre cœur ou des cellules d'une façon plus efficace. Donc, il y a beaucoup de travail qui est en train d'être fait sur la génération d'un nanoparticule avec des ligands spécifiques, etc. Donc, maintenant, le process, comme j'ai dit, c'est un process entièrement synthétique. Donc, aucune cellule impliquée. C'est vraiment que des réactions, des mélanges chimiques. Donc, pas de bioreacteur, pas de fermeteur, c'est que des mixeurs. Et entre chaque étape, des méthodes de purification qu'on connaît très bien, comme la chromatographie et la TFF. Pour la stérilisation, à la fin du process, à nouveau, vous pouvez voir, il y a les trois étapes principales. L'étape où on fabrique l'ARN. Donc, c'est la base d'une transcription in vitro où on passe de l'ARN à l'ARN. Et une fois qu'on a fabriqué notre ARN, à nouveau, il faut le purifier. Il y a d'autres étapes de réaction enzymatique. Et à la fin, une filtration stérilisant. Donc, le challenge ici, c'est qu'il faut avoir une taille d'ARN de moins de 0,2 microns. Enfin, que ça passe sur un fil. Sinon, il faut trouver d'autres méthodes. Et il y en a pour stériliser le produit. Donc, pour un process de production efficace, il est très important de prendre en compte la mise en échelle. Quand on passe de l'échelle laboratoire vers une échelle de production de vaccins en échelle. Donc, être sûr qu'on passe sur des technologies qui sont scalable, dans lesquelles on peut facilement changer de taille. Donc, avoir un bon support et une bonne étude de développement de procédés. Éviter les étapes et les solvants qui ne sont pas applicables à tout ce qui est GMP. et penser dès le début à la façon de stockage adéquate à mettre au type de vecteur de délivrance, quel type de nanoparticules utiliser et quelle est la logistique derrière. Comment on sait ? Si, par exemple, on veut fabriquer un vaccin qui doit être stocké à moins 80, je pense que tout le monde a suivi un peu le ventiel du comment délivrer ces vaccins-là au pays de développement où on n'a pas assez de frigo, moins 80, etc. Donc, voilà. J'espère que je n'ai pas été très longue et que j'ai pu vous donner un peu une heureuse sur tous ces nouveaux vaccins prometteurs qui ont vraiment changé le monde du vaccin, on va dire. Et voilà. Donc, je redonne la main à Youssef pour parler d'exemples concrets qu'on a dans la région. Donc, juste pour vous dire, ces nouvelles modalités, ce n'est pas du tout de la science-fiction. On a des exemples ancrés. Nos pays voisins sont en train d'y travailler aussi. Donc, voilà. Maintenant, je redonne la main à Youssef. Et merci beaucoup de votre attention et portant de prendre des questions si on a à la fin. Merci beaucoup à Youssef pour cette revue détaillée et très intéressante de différentes modalités de production de vaccins. Je pense que c'est intéressant aujourd'hui de montrer le process de production pour que d'un point de vue industriel, encore une fois, les recherches et les développements puissent un peu imaginer les challenges et les enjeux qui pourraient se présenter pour la production locale. Donc, avant de passer la main à la prochaine présentation et aux questions également, certains messages clés, qu'on a souhaité rappeler avec Nargis aujourd'hui, pour de la production locale au niveau industriel. Je pense que la partie partenariat est primordiale. Avoir, comme je le disais tout à l'heure, un lien entre le secteur industriel et le secteur public de la recherche, très important au Maroc, qui a démontré ses capacités pendant la pandémie, capable de se mobiliser très rapidement pour sortir des solutions en termes de diagnostic, par exemple. Donc, pourquoi pas imaginer la même chose pour des process de production de molécules biologiques quitte vaccins au Maroc ? Le deuxième élément, c'est le savoir-faire. On l'a rappelé tout à l'heure, ça a été rappelé ce matin, je vous permets également de le rappeler. On pense que l'écosystème est prêt aujourd'hui au Maroc. Il y a des talents, il y a des sociétés qui sont déjà dans la production biologique, pour les cités, une ciseuse d'animal, encore une fois, le pharma, le pharma également, qui ont une expertise qu'on a la chance de les connaître, côté mer, qui ont des vétérinaires très doués, des techniciens, des ingénieurs, qui sont déjà dans la technologie, dans la production globale, qui pourraient un peu s'apparenter à ce que le Marlèche s'est présenté tout à l'heure à des degrés de compétitaires différentes. Mais il y a déjà un savoir-faire existant au Maroc, donc il faut capitaliser sur ce savoir-faire pour passer un step, je dirais, pour se lancer dans la production de vaccins humains. Ça, c'est très important. Les rouvaux d'étranglement, pour une fois, le remplissage, quelle que soit la technologie qui va être sélectionnée, par exemple, par rapport à ce qu'a présenté l'anjiste précédemment, le remplissage, en le tout cas, au Maroc, est une étape primordiale. Des façonneurs, au sein du tissu industriel marocain, existent, certains se sont manifestés, comme il était rappelé ce matin, donc il faut pouvoir capitaliser sur ça. Et le dernier élément qui, pour moi, d'un point de vue personnel, est le plus important, c'est les personnes. Je suis convaincu qu'il y a des talents aujourd'hui au Maroc, au sein des industries, au sein des différentes académies, au sein des différentes universités. Ce matin a été tellement rappelé le classement des universités marocaines au niveau mondial, donc il y a de la matière grise, mais il faudrait peut-être penser aussi à aménager des profils spécifiques liés à l'industrie de l'UPEC, et ça, ça peut se faire qu'en partenariat avec les différents ministères de la santé, de l'éducation et autres, pour pouvoir accélérer la production à l'UPEC. Donc voilà un petit peu pour les différents éléments qu'on se mettait à partager. Maintenant, on va faire un petit tour d'horizon, vraiment très 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 petit, je dirais, de la région, avec des séances concrets, qui vont peut-être présenter, un tout de suite après la présentation, et un autre cet après-midi, pour de la production locale. Donc le Maroc, je pense, c'est un tour de signalé, notamment avec ce PC Saint-Animal, il y aura le docteur Elhara, qui va faire un exposé plus tard dans l'après-midi. Donc, le PC Saint-Animal, également, on travaille de manière conjointe avec eux. Et on a deux projets, on a souhaité, mais qui nous présentons aujourd'hui. Donc un en Égypte, avec la société Minafarm, le docteur Shahid, qui va donc présenter un petit peu l'aventure Minafarm dans le cadre de cette construction, de capacité de production de l'UPEC, et un exemple de production, de développement, pardon, de vaccins COVID, fait avec la société Minafarm en Nigeria, basée également au Sud-Est, avec Simon Al-Wahle, donc 30 tours d'horizon dans cet après-midi. Voilà, donc maintenant, je pense qu'on est arrivé à la fin de la présentation, donc on se rend disponible avec le docteur Hedjani, et moi-même, si vous avez des questions, alors on sera en basse-visuel. à la fin de la présentation, Merci.